Musique Lauréate d'un appel à projet national Innovation RH du ministère de la fonction publique, la sous-préfecture de l'IMU et les administrations partenaires que sont la DDTM et le CIO ont bénéficié d'un accompagnement socio-design de service pour la co-conception du projet Maison de l'État avec l'ensemble des personnels des trois administrations et les usagers de ce service public. Grâce au tutoriel qui va suivre, vous pourrez répliquer cette opération innovante pour vos propres mutualisations immobilières et fonctionnelles. Il est essentiel cet atelier. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Ça nous ouvre à d'autres possibles. C'est la première fois que je participais à un atelier de maquettage. Pourquoi ce tutoriel ? L'idée c'est de faire connaître la démarche innovante et le travail qui a été fait du côté de la Maison de l'État de l'IMU et puis éventuellement de la rendre réplicable pour d'autres maisons de l'État partout d'ailleurs en France. La Maison de l'État est à l'origine un projet de mutualisation immobilière entre différents services de l'État. Ici, une sous-préfecture, le CIO et la DDTM. L'usager, en fait, il va pouvoir appréhender différentes matières en venant dans un seul lieu. L'idée, c'est de rationaliser la politique immobilière de l'État. C'est de rassembler sur un seul site tous les fonctionnaires de l'État présents sur l'île. On ne peut plus travailler en se disant « je fais un certain travail, j'ai fait qu'une certaine mission et je ne regarde que ça ». On est obligé de tenir compte du collègue, de l'administration voisine et de combiner nos actions. Mais les commanditaires du projet souhaitaient élargir la mutualisation à d'autres aspects pour rendre le service le plus adapté et le plus désirable pour les habitants du territoire. Le socio-design porte une approche de la co-conception qui a la vertu d'interroger, d'impliquer et d'analyser les organisations et de produire des solutions créatives, innovantes, avec l'ensemble de leurs parties prenantes. Nous pensons que le fait de mettre tous les futurs utilisateurs du nouveau bâtiment dans une même démarche de réflexion va permettre de faire émerger des idées nouvelles, parfois même innovantes, à la fois sur la dimension organisationnelle, spatiale et servicielle. Ce type d'atelier, déjà parce que je crois que ça fait appel à l'imaginaire, ça nous confronte aussi avec d'autres collègues, d'autres personnes qui apportent aussi leurs idées. J'ai trouvé ça riche parce qu'en fait ça fait émerger les idées de chacun et ça fait confronter nos points de vue. Je pense que ça limite les possibles résistances des agents aux changements. En effet, stimuler l'intelligence collective est la garantie de trouver les solutions et les idées les plus adéquates aux besoins de chacun, mais aussi à leurs rêves. L'expérience de la démarche facilite aussi la transformation, puisque la contribution de tous crée la cohésion, la motivation et l'esprit d'équipe nécessaires à une démarche de transformation. Et le fait de l'avoir conçu ensemble développe le sentiment d'appropriation de ces transformations. Ça a été tout à fait évolutif l'atelier. Dans un premier temps, on a des grandes lignes pour l'espace détente, par exemple, pour tout ce qui concerne le bien-être. Et puis après, on affine un petit peu et on se dirige vers des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Cela nous a permis de comprendre le fonctionnement des services, les attentes et les besoins des agents et des usagers. L'ensemble de ces rencontres a fait émerger des concepts innovants d'aménagement, de mutualisation et de services. Moi, j'ai beaucoup apprécié la démarche, parce que ça me rappelle les ateliers de démarche Lean et l'amélioration des procédures. Je pense que ça rentre aussi dans le cadre d'un type de management qui est participatif et qui est intéressant pour les agents en soi. Qui peut prétendre connaître toute la loi ? Ce n'est pas possible. Et notre but, notre objectif, c'est de rationaliser, c'est d'essayer d'expliciter. Moi, j'ai souvent dit que la sous-préfecture devait être le lieu de la facilitation de l'action administrative. Aujourd'hui, la seule chose qui marque le passage à l'âge adulte, c'est le fait qu'on ait le droit de voter. Et encore, il y en a certains qui, je pense, ne se rendent pas bien compte de tout ce que ça implique, d'avoir des évidents. Et donc, je trouve ça bien de penser à un événement qui ritualise un peu et qui sacralise un peu la chose. Dans la deuxième phase d'atelier de co-conception, nous avons développé des concepts innovants identifiés sur le terrain. Ces deux premières phases se sont conclues par un forum exposition permettant de présenter aux participants l'ensemble des résultats, mais aussi des productions réalisées lors des ateliers et enfin le travail produit par les sociodisaneurs. La troisième et dernière phase s'est concentrée sur des enjeux internes, puisqu'elle a traité la question de postes d'accueil et de la mutualisation. Nous avons fait aussi un séminaire d'équipe afin que les agents qui vont être amenés à travailler ensemble se connaissent mieux. Et enfin, lors d'un dernier atelier, les agents ont conçu leur espace de travail. Et ça nous fait sortir de notre cadre de référence. On est obligé de penser un peu autrement. J'ai trouvé intéressant de travailler sous un aspect, on va dire, ludique. Au départ, ça semble vraiment un jeu, mais on s'aperçoit que petit à petit, on affine un petit peu les choix et on se rend compte que finalement, on arrive à prendre des directions, des fois, dont on ignorait l'existence même, en commençant l'exercice. On va vers des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Dans la discussion, ça a permis justement d'émerger cette idée d'ouvrir l'accueil plutôt que de le fermer derrière des vitres. Vu que chacun y apporte son élément, ce qu'il attend, ce qu'il aimerait, ça limite ses résistances et peut-être qu'ils auront moins de mal à accepter de changer du tout leur fonctionnement. A partir du travail des participants, nous avons produit deux plans de l'usel. Nous avons également produit une proposition de référentiel commun qui pourrait être valable pour l'ensemble des MDE du territoire. C'est plus créatif parce qu'on est un groupe et on fait un remue-ménage, comme on pourrait le dire ainsi. Chacun va venir avec ses propres ressentis, son imagination. On ne pourra pas satisfaire toutes les attendues, ça j'en suis convaincu. Mais au moins on ne pourra pas nous reprocher d'avoir imaginé ça d'un trait de plume sans avoir pris la précaution d'interroger les élus, les usagers et les agents. C'est l'idée de faire émerger une nouvelle discipline en combinant deux pratiques existantes. L'une, la sociologie, plus traditionnellement dédiée à l'analyse et à la compréhension. L'autre, le design, dédié à la conception, sans trait usager. C'est plus riche que de rester entre soi. Je veux que les agents, quand ils viennent travailler, ils prennent du plaisir. Vous savez, on passe plus de temps ici que chez soi. Comme je leur dis, les week-ends ne peuvent pas être infinis. Même les 35 heures, on travaille davantage de temps que chez soi. Donc moi je considère que quelqu'un qui prend du plaisir dans son travail, il est gagnant-gagnant. L'administration, il gagne et lui-même c'est un facteur d'épanouissement. Mide en ligne. Sous-titrage ST' 501 ...